bonjour on est le 8 août 2019 on rencontre plus de de chaleur intense comme au mois de juillet mais malgré tout il fait quand même on va dire plus ou moins plus ou moins bon ici je vous présente un petit problème donc on a un faisceau de rayon gamma d'intensité de 0,3 watts par mètre carré c'est des watts par mètre carré donc ça c'est l'intensité atteint une feuille de plomb de 2 mm d'épaisseur donc on a une feuille de plomb qui est de 2 mm d'épaisseur et on demande l'intensité du faisceau transmis si le coefficient d'atténuation vaut 10 mois 1 bon avant ça il faut savoir qu'est ce que c'est qu'un rayonnement gamma un rayonnement gamma c'est un rayonnement électromagnétique parce qu'il existe des rayonnements corpusculaires et des rayonnements électromagnétiques rayonnement gamma fait partie des rayonnements électromagnétiques ce qui veut dire qu'il dit rayonnement d'ici 10 10 variations en fonction du temps du signal de l'onde l'onde va varier en fonction du temps mais varie d'une façon où elle se répète assez à chaque fois donc on a ce qu'on appelle une période une période de répétition puisqu'elle est de forme sinusoïdale et la sinusoïde on sait bien que la période de répétition répétition et on sait bien que l'inverse je vais vite effacer ça donc la répétition de la période de répétition bien est exprimé en fonction du temps est exprimé c'est une partie du temps donc la période s'exprimera en secondes et si c'est très petit en millisecondes et c'est encore plus petit micro voilà et ainsi de suite que la période était plus il y avait des coefficients de 10 exposants un nombre négatif donc on peut parler en en secondes en millisecondes et c'est très petit si c'est encore plus petit en millionième de seconde qu'on appelle des microsecondes 10-9 des nanosecondes donc des je m'excuse et millisecondes des microsecondes mu dans l'être mu et des nanosecondes bon seconde vous pouvez mettre sec à la base voilà de s c'est plus court d'écrire s que d'écrire sec si vous adoptez sec vous devez adopter sec partout si vous adoptez s vous devez adopter s partout quand on a la sinusoïde en mathématiques quand on étudie la trigonométrie il n'y a pas une notion de temps là c'est dans la trigonométrie c'est y qui est fonction de 2 x une variable x j'étais fonction de x et ici on n'a pas x puisque en fait on a une fonction du temps le x et le temps donc on a ici une variante temporelle qui est x pour la notion de signal donc d'onde signal donc donc ici on aura une fonction du temps qui dit temps dit période exprimé en fonction du temps parce que c'est une partie du temps donc on a une partie du temps donc fatalement la période s'exprimer avec une unité temporelle parce que l'axe des x et le temps pour en science pour les ondes qui dépendent du temps l'onde électromagnétique tout on qui circule dans dans l'espace et fonction du temps parce que c'est c'est juste on va dire non pas un corps qui circule dans l'espace mais une onde qui circule dans l'espace donc l'onde c'est un petit peu comme un corps mais ses parcours des mètres mais il le fera en en un laps de temps bien précis donc on a la théorie suivi des deux de la cinématique théorie de la cinématique non parc peut être parcouru dans le vide ou dans un milieu de données et on a toujours un déplacement en fonction du temps je rappelle que l'on doit faire un aimé rue l'onde comme ceci sinisoïdal va faire un aimé rue dire que il va parcourir des espaces égaux en des temps égaux donc avoir une vitesse constante alors qui dit période qui des périodes en fond exprimant fonction du temps et bien on va en science on va parler de fréquence qui est l'inverse de la période donc on va parler de fréquence alors je viens de vous dire maintenant que la vitesse c'est des mètres par seconde c'est un espace sur un temps alors si maintenant la vitesse si l'onde va la vitesse de la lumière ce qu'on appelle la célérité la lumière on aura c est égal à l'espace sur un temps mais si le temps je prends un laps de temps qui est la période t si je prends un laps de temps qui est la période le temps mis pour que le signal revienne à sa position initiale en passant du plus vers le moins et puis à 0 pour repasser à 0 en ayant fait une succession de plus et moins une seule succession plus moins puis 0 bien ça j'ai une période et bien la vitesse pour une période qui est c'est à la vitesse de la lumière pour une période et eh bien je vais avoir un espace parcouru qui est ce qu'on appelle la longueur d'onde il va parcourir une distance distance qu'on appelle en m mais parfois très petit un anon nanomètre micromètre voilà etc etc donc ce qui veut dire que la longueur d'onde voudra la vitesse de lumière fois fois t ouais mais on sait bien que t c'est l'inverse si f est l'inverse de la fréquence la période est l'inverse si la fréquence est l'inverse de la période la période l'inverse de la fréquence suffit d'inverser les deux côtés d'ailleurs c'est ça la fréquence est l'inverse d'une période mais la fréquence s'exprime en hertz bon qu'il voyez avec les unités adaptées kilohertz mégahertz gigahertz terrahertz etc etc alors ici je peux court écrire que c'est c'est fois un sur f puisque tu es vous un sur f ce qui fait c sur je vais c sur f donc la longueur dont vous c sur f c'est la vitesse de lumière deviné par la fréquence et là je peux trouver la fréquence la fréquence voudra c sur lambda si je fais c sur lambda je peux trouver la fréquence donc je peux trouver la longueur d'onde peut-être trouver si je connais fréquence et donc la période si je connais la fréquence la longueur dont tu peux trouver la fréquence alors maintenant donc ici ça veut dire que le faisceau est un rayonnement d'ailleurs il le dit ici c'est un rayonnement gamma fait un faisceau de rayonnement gamma donc c'est un rayonnement si vous voulez électromagnétique avec une montre que je vous ai montré c'est à dire de type sinusoïdal dans l'espace alors si je vous ai dit que c'est une onde électromagnétique c'est car caractérisé par une période et une fréquence mais les ondes électromagnétiques sont connus pour être des ondes de fréquences très petites de très grande très grande je m'excuse de très grande fréquence c'est la période qui est très petite très petite période et grande fréquence parce qu'ils sont inverses si la période est grande la fréquence est petite si la période est petite la fréquence est grande donc ici on va vous faire avoir de la haute fréquence alors qu'est ce que c'est que la haute fréquence la basse fréquence etc c'est par rapport à une valeur définie voilà par les scientifiques qui définissent des domaines de haute fréquence basse fréquence et très haute fréquence on a des phénomènes en très haute fréquence qui ne se passe pas en basse fréquence donc la très haute fréquence veut dire c'est c'est un domaine d'application je veux dire et d'étude avec ses lois avec ses lois ses règles ses lois et sa sécurité alors comment obtenir un environnement également à haute fréquence donc c'est de la hf c'est mais grâce à des photos c'est des photos qui vont créer cette hf cette haute fréquence alors si je regarde la longueur dont elle est inférieure à 10 moins 12 mètres ça veut dire qu'elle est inférieure au picomètre 10 moins 12 mètres c'est picot parce que on a 10 moins 3 c'est micro 10 moins 9 c'est nano et 10 moins 12 c'est picot donc mili micro maman et picot donc inférieure à 10 moins 12 en longueur dont c'est traité très petite longueur d'onde mais ça veut dire que je va voir de la haute très haute fréquence parce que c'est l'inverse c'est l'inverse bien sûr il faut faire pour avoir la fréquence je vous expliquez que c'est pour avoir la fréquence d'égal à c sur lambda vous faites la vitesse de la lumière qui vaut 300 mille kilomètres à la seconde ce qui fait ce en mètres par seconde ça c'est en mètres par seconde divisé par la longueur d'onde 10 moins 12 donc ici on a déjà 3 0 6 9 j'ai 11 0 donc c'est dire j'ai trois fois 10 exposant 11 0 sur 10 moins 12 donc les 10 moins 12 je remonte au dessus pour faire 10 12 et j'ai trois fois 10 exposant 23 3 fois 10 exposant 23 donc ce qui veut dire qu'on est supérieur à 3 fois 10 exposant 20 notamment si j'ai trois fois 10 exposant 23 c'est que c'est supérieur à 3 fois 10 exposant 20 voilà pourquoi 10 exposant 20 parce que si 10 exposant 20 c'est ce qu'on appelle de l'exa l'exat 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 ça veut dire autant dire que c'est une très haute fréquence c'est la obtenue à l'aide de deux photons c'est à dire qu'il faut des appareils spécifiques pour fabriquer ce photo pour fabriquer je veux dire c'est ce rayonnement au travers du photo alors maintenant au niveau de l'intensité ça ne suffit pas bon ici on peut avoir des rayonnements de forte intensité énergétique ou de faible intensité au niveau du rayonnement électromagnétique qu'est le comment on appelle ça le rayonnement gamma alors leur énergie leur intensité énergétique peuvent varier de on va dire quelques kilos électron volt à bon on peut avoir plusieurs centaines de giga électron volt voilà giga je rappelle que voir des terres à électrons volent giga je rappelle que c'est des kilos c'est dix exposant 3 électron volt giga électron volt c'est dix exposant 9 électrons vols et terra c'est dix exposant 12 électrons vols vous voyez l'intensité énergétique elle peut varier 2000 électron volt à on va dire mille milliards d'électrons vols c'est toute une dans toute une gamme de l'intensité énergétique bon maintenant il ya une limite les plus observé observé la limite observée c'est 450 terra électron volt bon on n'a jamais observé plus un niveau des rendements gamma au niveau de leur intensité énergétique 450 terra électron volt bon je vous rappelle que l'électron volt c'est une énergie 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 on peut la retrouver sous forme d'énergie cinétique un électron vol peut être trop trop une unité énergétique mais ça peut être représenté une énergie cinétique électron vol à ce moment là si vous avez par exemple année un méga électron vol ce qui fait dix exposant 6 électrons vol vous pouvez remettre en joule parce que l'unité d'énergie c'est le jour alors comment pour le mettre en joule bien l'électron vol c'est l'énergie d'un électron aura l'électron son énergie 1,6 fois 10 exposant c'est la charge je m'excuse c'est la charge d'un électron 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs voilà mais comme il y en a 10 exposant 6 bien vous faites ceci 1,6 fois 10 exposant 9 coulombs fois 10,6 et vous aurez la valeur en joues de l'énergie donc il suffit de faire pour voir en joues il suffit de faire pour 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs alors le premier qui a découvert les rayonnements gamma je rappelle que on a le noyau d'un atome et autour circulent les électrons sous forme de couches la première couche ne peut posséder que deux électrons puis à deuxième coup on a la possibilité d'avoir cette couche k l m n o p q 1 2 3 4 5 6 7 mois jusque la couche qui elle se remplit d'une certaine manière avec la formule deuxième carré la première c'est de la deuxième c'est deuxième coucher deux fois de quatre fois de witte voilà pute trois fois de neuf fois de 18 puis 30 voilà et puis après un moment donné ça rediminue ça je vous ai déjà montré une fois vidéo là dessus mais ici le rayonnement gamma va pas concerner ceci il va concerner le noyau de noyau on a les protons et les neutrons on a des protons et plus chargés positivement alors que l'électron est chargé négativement et à l'intérieur on a des neutrons on peut avoir des neutrons qui ont une charge neutre dans le noyau alors je rappelle que dans le on appelle ça les électrons ils circulent avec voilà sous forme d'orbite sous forme d'orbite et alors on a des forces d'équilibre avec la force d'attraction coulombienne et la force centrale centrifuge la force centrifuge ça permet d'avoir un équilibre parce que s'il n'y avait pas cette force centrifuge je veux dire il n'y aurait pas d'équilibre qui tomberait la particule tomberait au niveau du noyau il serait attiré par le noyau qui lui une charge plus et l'électron une charge moins mais comme il tourne à une certaine vitesse la vitesse de la lumière bien qu'est ce qu'on peut dire qu'il y a une force centrifuge et donc fatalement il est détaché il va pas il n'est pas attiré par le noyau parce qu'il est équilibré la force de coulombienne d'attraction des protons électrons est équilibré avec la force centrifuge force dire d'inertie centrifuge quand elle tourne quand elle tourne il y a une force du centrifuge dans l'autre sens qui va équilibrer la force colombienne alors le premier à avoir découvert donc les rayonnements gamma c'est qui c'est un certain monsieur un chimiste paul villard il s'appelle paul villard c'est paul villard et comment il a découvert ça mais il a découvert que en désexcitant voilà désexcitant niveau du noyau mais il a observé si vous voulez le rayonnement gamma alors comment il a désexcité le noyau pas confondre désexcité les couches les couches électroniques et désexcité le noyau désexcité noyau ça correspond je veux dire à une désintégration du noyau désexciter le noyau ici on désexcite pas des électrons ça désexcite le noyau donc ça correspond à une désintégration du noyau et donc en désintégrant par une désexcitation du noyau en désexcitant le noyau atomique et bien on a la création d'un rayonnement gamma ce qu'on appelle la radioactivité gamma c'est de la radioactivité bon on va faire ce petit calcul on revient sur notre calcul un faisceau de rayonnement gamma d'intensité de 0 à 0,3 watts par mètre carré d'intensité atteint une feuille de plomb donc ce qui veut dire que je vais dessiner une feuille de plomb donc on a un appareil qui permet la désintégration noyau donc une certaine radioactivité donc j'ai un appareil qui permet de désexciter un noyau là j'ai un noyau atomique j'ai un noyau et qui permet de créer si vous voulez un rayonnement gamma j'ai un rayonnement gamma si ce n'est qu'ici je vais mettre une feuille de plomb ça c'est du plomb bon mais le rayonnement gamma il va quand même passer à travers la feuille de plomb mais le problème c'est que grâce au plomb et là on a mis combien de centimètres 2 mm c'est 2 mm on va mettre 2 mm donc c'est qu'une petite feuille de 2 mm c'est rien de tout et on va constater qu'il y a une atténuation du signal le signal n'est plus le même ici ici on a gamma 1 et là on aura gamma 2 il va être atténué alors on donne un coefficient de transmission d'atténuation je m'excuse qui est 10 moins 1 10 cm 10 par cm bon ça c'est le coefficient d'atténuation bon bah on va faire ce petit calcul on va faire ce petit calcul pour ça j'ai besoin de ma machine on va calculer ça alors vous comprenez qu'il y a une formule qui existe pour les absorptions les absorptions de signal de rayonnement gamma donc en passant donc par la matière si vous voulez les rayons gamma sont absorbés d'une manière si vous voulez exponentielle c'est une loi exponentielle et la est égale à i0 exponentielle de moins mixe moins mixe moins mixe ou le mu vous n sigma n sigma voilà je vais mais ça j'ai pas besoin de n sigma parce que j'ai déjà le but le mieux si vous voulez c'est là le coefficient d'atténuation ou d'absorption c'est à dire qu'ici vaut le coefficient d'atténuation vaut 10 moins 1 10 par cm 10 par cm donc ce qui veut dire que le mu vous le mu vous 10 10 10 je crois c'est 10 10 par cm moins 1 alors ça ça n'a pas été inventé de pièce parce qu'ils ont calculé en fonction de n fois sigma voilà et c'est comme ça qu'ils ont permis de dire qu'ils avaient 10 10 cm moins 1 on n'a pas le n on n'a pas le sigma parce que ça a déjà été fait en laboratoire et 10 ils vous disent tout simplement que vous avez le mu est donné alors l'épaisseur ici c'est 2 mm c'est le x x est égale à 2 mm mais il faut mettre aux mêmes unités parce que là je dois avoir les mêmes unités pour voir un coefficient qui est sans unité voilà alors pour voir sans un coefficient sans unité je dois remettre ici en deux millimètres ça fait 0,2 m mm cm 0,2 cm alors je vous rappelle que le m qu'est ce que c'est c'est le nombre d'atomes par centimètres cubes dans la matière c'est le nombre d'atomes par centimètres cubes dans la matière et le signa c'est tout simplement la section efficace d'absorption en centimètres carrés voilà donc c'est la section efficace d'absorption en centimètres carrés est donnée par un couple rendement matière caractérisé par l'énergie du faisceau incident et la nature chimique du matériau cible et son numéro atomique est z au premier ordre voilà en premier ordre voilà donc vous n'avez pas vous vous soucier de sigma parce qu'il est donné il est donné en laboratoire le n il est donné au laboratoire et en faisant n fois sigma qui vous donne le mu donc ici l'énoncé vous donne le mu 10 cm moins 1 donc ce qui veut dire que si on a le x l'épaisseur du plomb si j'ai le mu coefficient d'atténuisation ou d'absorption il suffit juste de calculer ceci sachant que le i0 bien sûr c'est l'intensité initiale or l'intensité initiale était donnée puisque c'était 0 3 watts par mètre carré donc il suffit juste de remplacer et de calculer la valeur donc je vais calculer ceci bon je rappelle la formule i 0 exponentielle de moins mix il vaut 10 0 fois exponentielle de moins mix je rappelle que le mu c'est 10 moins 1 10 par centimètre par centimètre et le x est bon c'est 0 2 ce qui fait 0 2 c'est 0 2 cm voilà et 6 les centimètres centimètres se simplifie bien alors le i0 on aura 0 3 watts par mètre carré donc ce qui veut dire qu'on aura moins de 0 3 watts notamment parce que c'est un coefficient d'atténuation vous avez une épaisseur de plomb il va s'atténuer tout simplement bon on va calculer sans 10 fois 0 2 ce qui fait 2 voilà et je vais chercher l'exponentielle de 2 2 moins 2 parce que c'est moins ici on va moins 2 et je vais calculer multiplié par 0 3 voilà donc en fait il reste plus que 4,06 fois 10 moins 2 je rappelle que 4,6 4,06 4,06 4,06 fois 10 moins 2 watts par mètre carré bien sûr c'est ce qui reste ce qui fait 0,0 406 donc de 0,3 watts par mètre carré on retrouve plus que 0,0 406 bon je vais mettre une épaisseur plus grande toujours avec la même collection d'absorption je vais mettre une épaisseur de plomb plus grand donc je vais mettre ici un centimètre carrément si je mets un centimètre j'ai exponentielle de moins 10 donc je cherchais l'exponentielle de moins 10 et je vais multiplier par le 0,03 et voilà on a plus que 1,36 fois 10 moins 5 1,36 fois 10 moins 5 donc ce qui veut dire que j'aurais plus que donc ici si je mets 0,3 par mètre carré ça c'est gamma 1 0,3 par watts par mètre carré il reste plus qu'une intensité de si j'ai deux millimètres de on l'a dit 0,406 watts par mètre carré maintenant si j'augmente la surface du plomb ici je mets ici un centimètre et bien on aura la réponse que je vais vous donner 1,36 fois 10 moins 5 1,36 fois 10 moins 5 bon je rappelle que 1,36 fois 10 moins de 5 moins 5 c'est 10 moins 5 c'est une deux trois quatre cinq une deux trois quatre cinq une deux trois quatre cinq et puis j'ai 136 watts par mètre carré donc il reste presque plus rien il reste presque plus rien mais vous aurez toujours un résidu parce qu'il reste presque plus rien parce qu'on a affaire à des exponentielles et l'exponentielle ne s'allume pas c'est une tendance infinie qui va on a une asymptote au niveau de l'axé x alors comment est un peu de x e 2 x e 2 0 e 2 0 et 1 donc toute expérience de tout exponentielle de quelques quelques sur la base de 0 vous toujours un donc il va passer en 1 par contre six vaut un bon on a eu donc on a le nombre 1 donc là on a ceci en fonction de x y et maintenant si je mets moins un de moins x 6 ou 0 6 ou 0 ça fait toujours oui si je me suis trompé j'ai pas passé par le 1 je dois passer par le 1 et puis là par le 1 on fait comme ceci j'ai pas passé par le 1 maintenant si x vous zéro celui ci e 2 moins x va passer par 1 et si x vous 1 et bien on aura on aura 6 ou 1 on aura l'inverse de e ici pour avoir que vos x pour avoir moins e pour avoir un si j'ai moins 20 là j'ai eu si j'ai moins un g donc c'est une courbe qui fait ceci ça c'est eux deux moins x donc on voit bien que c'est une exponentielle de croissance ce qui veut dire que on a ici on a une asymptote horizontale on touchera on n'aura jamais zéro on n'aura jamais donc c'est pas possible d'avoir zéro dans e de moins x en d'autres termes si je reprends la formule i égale i0 e de moins mu x mais on n'aura jamais zéro jamais la vie il va rester toujours quelque chose de résiduel donc le i s'approchera on peut approcher le i de zéro on s'approchera de zéro sans jamais atteindre puisque c'est un asymptote pour autant que le x devienne très grand si le x tend vers l'infini donc ça veut dire que l'épaisseur de la paroi tend vers l'infini là je m'approchais de zéro mais on va vite l'attendre quand même on va vite s'approcher de zéro après un certain nombre ce qu'on appelle une constante de temps après une constante après un nombre de constantes de temps bien précis eh bien on va après une constante de temps on arrive à un certain niveau après deux constantes de temps on arrive à un certain niveau après quelques constantes de temps on est proche de zéro on peut se dire qu'on est proche de zéro voilà il n'y a pas besoin d'aller mettre une épaisseur tendant vers l'infini pour avoir quelque chose de proche de zéro après quelques constantes de temps donc il faut s'arranger pour avoir quelques constantes de temps et se dire bon à partir de là c'est bon je suis proche de zéro comme un condensateur un condensateur qui se décharge on n'aura jamais des charges vides dans le condensateur on aura toujours des charges présentes même s'il est déchargé on a toujours des charges présentes parce que le fait de la décharge de la condensateur est une exponentielle alors l'exponentielle fait en sorte qu'on a une exponentielle l'exponentielle n'égale jamais zéro à un moment donné on tend vers zéro et ça pour des temps je veux dire enfin je parle de la décharge de la condensateur pour des temps très grands pour des temps très grands mais on se dit qu'après quelques constantes de temps on a plus ou moins zéro on a plus ou moins l'approche de zéro il n'y a pas besoin d'aller faire tendre le temps vers l'infini quelques constantes de temps suffisent et c'est une règle qu'on se fixe en disant après quelques constantes de temps on est proche de zéro ça suffit pas besoin d'attendre un temps infini pour se dire de vider il restera de toute façon toujours quelque chose aussi minime soit-il il restera toujours quelque chose bon ça c'est pour les condensateurs des charges d'un condensateur c'est fonction du temps par contre ici l'atténuation coefficient d'absorption l'absorption ou l'atténuation va dépendre bien sûr bien sûr du i0 de départ plus le i0 est grand plus le i0 est grand pour un même x donné le i sera grand mais si vous descendez diminuer le i0 pour le même x vous aurez un i plus petit donc ça dépendra déjà du rayonnement de base l'atténuation va dépendre déjà de l'atténuation vous avez déjà une grosse atténuation une grosse intensité au départ vous avez une grosse intensité au départ mais l'atténuation fera en sens que vous aurez une atténuation ou une absorption mais je veux dire le i que vous allez obtenir sera grand parce que vous avez pris un i0 grand donc si vous prenez un i0 petit vous aurez un petit i plus petit que si vous avez choisi un i0 grand pour le même mu x bien sûr alors maintenant pour un i0 donné quel qu'il soit grand ou petit l'atténuation est dépendante si vous voulez de x c'est à dire de l'épaisseur de la paroi de plomb si c'est une feuille de plomb ou un mur de plomb on peut atténuer beaucoup par un mur de plomb mais il y aura quand même des passages je vous ai dit bon si x temps pour avoir quelque chose de très proche de 0 il faut que x tend vers l'infini et là si x tend vers le mieux c'est la coefficient donc on peut pas jouer sur la dessus c'est la coefficient qui est donnée qui est calculée comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à un nombre d'atomes par centimètre cube et une section efficace donc le mieux il est donné mais le il tout est dépendant pour atténuer le rayonnement gamma tout va dépendre de la paroi de x mais on peut pas prendre une maro infinie pour avoir quelque chose de proche de très proche de zéro on se dit qu'après x valeur donnée on est proche de zéro mais il y aura toujours quelque chose de rayonnement gamma on a toujours des rayonnement gamma en sortie de la paroi de plomb voilà je vous remercie